bonjour j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de l'intuition alors c'est une guidance intemporelle que vous pourrez visionner quand cela vous chantera si vous tombez par hasard sur cette vidéo et bien au final c'est que vous avez vraiment intérêt à écouter ce message qui semble très important c'est le message que votre guide a besoin de vous dire là maintenant concernant celui que vous aimez ou celle que vous aimez que ce soit votre compagnon actuel que ce soit une personne avec qui vous avez rompu depuis de nombreuses années mais pour lequel votre coeur continue à abattre ou que ce soit tout simplement pour un ami un ami que vous aimez aussi fort que votre âme soeur en tous les cas écoutez ce message il est pour vous mes amis on va voir ça avec l'oracle de la magie de l'amour suivi de l'oracle des médéores allez on y va c'est parti donc déjà pour commencer votre guide il a juste envie de vous dire pour démarrer que vous avez besoin pour pouvoir ensuite avancer d'accord de vous libérer d'un blocage alors pourquoi est-ce qu'il vous dit ça il vous dit de vous libérer d'un blocage c'est peut-être même votre ange me souffle que vous avez réussi à libérer un blocage qui était très profond qui vous a empêché et peut-être d'être totalement complètement heureux heureuse jusqu'à présent en fait ici votre votre guide votre ange gardien vous envoie une carte qui est extrêmement positive celle-ci va vous ouvrir un nouveau champ des possibles alors on va retenir ceci et on va voir le lien avec la personne que vous aimez cela peut être possible dans le trimestre en cours alors je poste la vidéo aujourd'hui octobre 2024 si vous regardez cette vidéo en janvier 2025 vous compterez le trimestre d'accord les trois mois peu importe puisque c'est une guidance intemporelle ici on est en train de de vous dire que dans environ trois mois donc comme je vous disais dès l'instant que vous regardez cette guidance il y aura soit une libération de blocage c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin respirer enfin sourire à quelque chose qui jusqu'à présent vous bloquer ok en plus vous avez le passage à l'action qui est là pour vous on vous dit que pour pouvoir débloquer libérer ce blocage votre ange gardien vous dit que il va falloir agir il n'y a que comme ça que vous pourrez la débloquer cette situation d'accord c'est nœud peut-être karmique ou autre en fait il vous dit que les cartes sont entre vos mains et que vous seul vous pouvez faire avancer les choses vous prendrez prochainement mes amis des décisions allant justement dans ce sens et c'est ce qui permettra de modifier votre situation en tous les cas pour le meilleur donc dans les trois mois ensuite à venir ok libération du blocage pourquoi ? parce qu'il y a peut-être eu quelqu'un de très mal intentionné il y a quelque temps quelques années de ça peut-être qui vous a jeté le mauvais œil par jalousie par possessivité vous voyez cette personne voulait vous garder pour elle pour lui ça peut-être un ami ça peut-être quelqu'un de la famille et cette personne a fait en sorte de vous comment dire de vous bloquer dans quelque chose qui vous tenait à cœur là il est question de la personne que vous aimez et c'est peut-être je suis presque sûre que dans le jeu on va avoir une carte de rupture je pense que votre ange gardien vous dit que ne vous inquiétez pas effectivement il y a quelqu'un ou quelque chose ou quelqu'un qui vous a jeté un mauvais sort ça a bloqué pas mal de choses mais ça va se débloquer de toute façon quoi qu'il arrive ici donc comme je vous disais une personne mal intentionnée vous a envoyé vraiment de très 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 mauvaises énergies cette personne elle était dans une vibration ou elle est dans une vibration si vous vivez encore cette situation de colère vis-à-vis de vous de jalousie de rancœur peut-être qu'elle vous comment dire peut-être que vous étiez heureux et heureuse avec une personne en amour ou ça peut être peut-être que ça peut concerner aussi l'amitié comme je vous ai dit mais cette personne vous c'est pas qu'elle vous voulait rien que pour elle c'est peut-être que oui elle vous enviait quelque part vous voyez donc elle vous aimait autant qu'elle vous détestait quelque part elle vous rendait peut-être un peu responsable de son état responsable de en disant n'importe quoi vous êtes deux copines il y a une personne voilà un homme qui est là vous allez dans une soirée et puis cette copine elle aussi elle avait vu par exemple elle a des vues sur une personne et puis la personne en face elle vient vers vous parce que vous vous êtes rayonnante que ci que là et c'est souvent le cas on va imaginer la chose imaginez donc votre amie entre guillemets qui n'est pas une véritable amie parce qu'on ne pourrait pas comment dire si vraiment on apprécie quelqu'un on n'irait pas jeter un mauvais oeil vous voyez ce que je veux dire et cette personne en fait elle a elle vous à ce moment là elle vous a haï elle vous détestait elle a dû se dire mais elle elle réussit tout finalement elle est belle elle est ici elle est là ou ou même si elle n'est pas forcément belle il y a tout le monde qui est attiré par elle ou lui si vous êtes un homme vous voyez donc cette personne elle vous a rendu responsable du fait qu'elle était souvent en retrait qu'elle elle aurait voulu ou lui avoir votre vie votre joie de vivre votre succès que ce soit dans le travail que ce soit en amitié que ce soit en amour elle vous a jeté en fait par jalousie je pense ben un mauvais oeil donc là on vous dit que vous pouvez vous protéger en vous enveloppant dans une bulle vraiment de lumière si c'est encore actuellement le cas mais qu'il faut à tout prix couper les liens qui vous lient à cette personne sans ça ça ne pourra pas avancer pour vous en tous les cas ok rupture il me semble que je vous ai dit un petit truc comme ça je vous ai dit peut-être qu'il y a eu un ex et qu'il y a eu forcément une rupture donc ça concerne bien je vais prendre un petit attendez je vais faire ça ça va être plus pratique pour moi pour mettre les cartes donc en fait il y a eu le mauvais oeil vous concernant ok on vous a jeté un truc là parce que ça ne va pas du tout ok ce qui a causé par la suite une rupture votre ange gardien là il veut tout simplement votre guide vous dire voilà ce qui s'est passé concernant la personne que tu as dans ton coeur la personne que tu aimes tu n'es peut-être plus avec cette personne et là je me rends compte que je suis en train de vous tutoyer alors je m'en excuse mais voilà bon c'est ainsi on va continuer comme ça ça sera plus simple il y a eu donc pour le coup une rupture on vous dit de ne pas vous inquiéter d'accord il va y avoir la libération d'un blocage libération parce que vous avez compris et que vous allez couper alors soit vous n'êtes plus en contact avec cette personne qui vous a qui vous a jeté ce mauvais sort d'accord pour que vous puissiez rompre ou en tous les cas tout simplement pour que vous puissiez juste rater tout ce que vous avez envie de réussir c'était pas forcément par rapport à une tierce personne à un amoureux ou autre mais en tous les cas cette personne elle avait juste envie de vous dire de faire en sorte que à chaque fois que je sais pas que vous rencontrez vous avez rencontré quelqu'un ou autre à chaque fois vous tombiez amoureux ou amoureuse de cette personne elle son sort faisait en sorte que tout tombait à l'eau tout foirait tout simplement d'accord vous allez vous libérer même si ça fait des années et que cette personne n'est plus dans votre dans votre dans le groupe d'amis dans vos contacts ou autre vous ne savez même plus ce qu'elle est dévenue cette personne en tous les cas il y a une libération qui est faite parce qu'il y a un moment où la roue elle tourne il y a un moment où ça se débloque il y a un moment où quand on a fait du mal à des gens qu'on leur a jeté un sort ou autre ça se retourne contre soi d'accord donc maintenant vous allez être enfin libéré et là dès l'instant que vous allez visionner cette vidéo votre guide vous dit que ne vous inquiétez pas ça sera dans le trimestre en cours et vous allez enfin pouvoir passer à l'action donc ici nous avions la rupture il y a donc une rupture qui a eu lieu c'est soit une rupture donc amicale ou amoureuse comme je vous ai dit mais en tous les cas vous avez pris du recul par rapport à ça pour pouvoir faire un peu le point sur cette relation pourquoi rupture tout semblait un peu incohérent tout semblait un peu une rupture finalement qui n'avait pas lieu d'être bah oui forcément si on vous l'a envoyé de voyez ce que je veux dire de l'enfer mais par contre c'est ce qui vous a permis pendant ce laps de temps pendant cette durée pendant ces mois ou ces années même ça vous a permis d'y voir un peu plus clair au sujet de vos besoins par rapport à cette relation qui n'est plus d'actualité et vos envies réellement et c'est là que votre guide donc vous envoie les messages en vous expliquant pourquoi c'est arrivé concernant la personne que vous avez dans votre coeur allez on continue qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire encore notre guide là ici il dit blocage karmique je vous ai dit qu'il y avait une libération d'un blocage mais je vous ai dit qu'à son tour cette personne pouvait maintenant avoir le revers finalement de la médaille c'est cette personne qui va se retrouver dans une situation assez compliquée vous avez été face à un blocage karmique pendant pas mal de temps il y avait un nœud d'accord et ce nœud en fait peut-être même que vous l'avez retrouvé depuis de nombreuses vies alors peut-être que ce sort qui vous a été jeté peut-être qu'il date de plusieurs vies il est clair que votre guide vous dit que le déblocage a été long vous en avez subi vous en avez voilà ça a morflé dans votre cœur dans votre tête ça a été compliqué parce que les nœuds karmiques sont là justement pour vous challenger et pour vous pousser à évoluer d'accord c'est pour cette raison que maintenant on sait que dans à peu près trois mois dès l'instant vous regardez cette vidéo vous allez enfin pouvoir être libéré de ce nœud karmique donc c'est pour ça que votre guide vous explique pourquoi il y a eu ce passage ce blocage karmique mais c'est ce qui va vous permettre dès l'instant que vous allez être libéré c'est un peu comme si finalement vous alliez vous retrouver et comme si vous aviez perdu comment dire comme si vous vous étiez perdu et là vous allez retrouver cette connexion avec avec vous avec votre âme avec la réelle personne que vous êtes mais c'est incroyable mes amis incroyable je vous ai dit je suis sûre que dans le tirage on va avoir la rupture l'ex-partenaire et la rupture on a eu d'abord la rupture et ensuite on a quoi mais c'est fantastique j'adore 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 dès l'instant où j'ai voulu commencer à faire cette vidéo je ne sais pas pourquoi j'avais le scénario en tête mais ça c'est mon guide qui me l'a envoyé pour vous pour vous expliquer donc il y a bien votre ex et la réponse elle est en vous vous avez bien votre ex-partenaire d'accord qui est présent donc le message de votre guide concernant celui que vous aimez encore d'accord c'est bien votre ex-partenaire il est là et c'est comme ça il est là donc en fait ici on nous désigne une personne avec lequel vous formiez un binôme très fort très fusionnel il y a quelque temps évidemment vous vous êtes éloigné parce qu'il y a eu une rupture alors ça peut être soit une relation amoureuse soit juste un ami soit juste soit juste comment dire un collègue mais là pour le coup on est vraiment dans une histoire d'amour une belle histoire où il y avait des projets il y avait des des projections on se voyait plus loin on se voyait aller très loin et vivre pendant très longtemps ensemble mais ici on vous dit et on vous signale surtout votre guide vous dit que ce n'est peut-être pas encore terminé donc si vous pensez à lui et si votre guide a besoin de vous parler et de vous envoyer ce message à l'heure d'aujourd'hui c'est pour vous dire que ce n'est peut-être pas terminé qu'il suffit encore d'y croire soit il faudrait peut-être comment je pourrais dire discuter envisager en tous les cas d'une possibilité et d'un possible retour avec votre ex-compagnon la réponse est déjà en soi en fait oui vous savez que c'est possible c'est possible parce que vous avez la réponse soit pendant très longtemps vous vous êtes voilé la face parce que c'est peut-être vous qui avez causé indirectement la rupture que cette personne vous a n'a pas lâché l'affaire et puis il y a eu un moment où ça s'est arrêté parce que cette personne elle s'est dit bon ben c'est fini quoi mais vous vous êtes peut-être un peu voilé la face dans le sens où vous n'avez pas complètement écouté votre coeur et en fait votre coeur et bien il vous souffle juste ben justement d'écouter ce que vous ressentez pourquoi vous pensez encore à votre ex ouais écoutez votre coeur il vous soufflera ce que vous savez déjà vous avez la réponse vous savez déjà ce que vous voulez par rapport à à un ex compagnon d'autant plus que s'il y a eu rupture c'était pas forcément une rupture qui a été comment dire oui c'est peut-être vous qui avez fini par mettre les comment dire un terme à cette histoire par la force des choses parce qu'indirectement il y avait quand même un mauvais oeil qui vous a été jeté un peu comme comme si vous aviez été ensorcelé donc finalement c'était pas vraiment vous un peu comme si vous aviez été sous hypnose et puis pour le coup vous avez fait quelque chose mais c'était pas dans votre intention c'était pas ce que vous souhaitiez et c'est pour ça que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui encore avec des regrets et avec des remords et que vous êtes pardon encore un peu vous êtes dans l'émotion et dans la tristesse pensons toujours à cette personne ce qu'il a besoin de nous dire encore notre guide alors là il y a une partie de vous qui vous êtes pendant pas mal de temps vous vous êtes senti délaissé forcément s'il y avait une rupture vous vous êtes retrouvé seul parce que la personne à qui vous teniez finalement elle vit sa vie elle ne vous a pas donné de nouvelles ou semble tout simplement s'être éloigné et à l'heure d'aujourd'hui ce que votre guide est en train de vous dire c'est que vous vous sentez seul la situation fait que vous vous sentez seul c'est pour ça que votre guide a besoin de vous parler je vous ai dit qu'il y avait comme une forme de rancune en fait les rancunes sont toujours présentes cela peut provenir soit de l'autre ou tout simplement de vous même ce poids énergétique vous empêche d'avancer car l'aspect émotionnel est trop présent et ce poids énergétique qui vous empêche d'avancer d'accord dans la mesure où vous allez libérer ce blocage dans trois mois dès l'instant où vous regarderez cette vidéo vous pourrez passer à l'action vis-à-vis de cette cette personne à ce moment-là vous retrouverez votre paix intérieure évidemment si vous vous sentez mieux vous aurez votre paix intérieure on voit ici de par cette information cette magnifique carte avec ce cerisier que votre guide vous dit que vous allez retrouver un équilibre très très prochainement vous pourrez enfin souffler retrouver cette sérénité tant espérée votre guide vous dit que vous allez être de toute façon protégé vous allez pouvoir être dans l'action on a vu ici que vous passez à l'action vous êtes entouré protégé malgré des problèmes que vous avez pu rencontrer par rapport à cette rupture malgré cette souffrance cette tristesse qui a duré soit quelques semaines pour certains soit plusieurs années pour d'autres une situation qui a stagné qui a été ressentie comme je vous ai dit au fond de votre âme de votre cœur vous êtes sentis incapables d'aimer de nouveau ça a été très compliqué on vous dit que de ne pas vous inquiéter votre guide vous dit que vous êtes sur le bon chemin c'est beau qu'est-ce qu'il va pouvoir vous dire encore votre guide j'adore oh là là magnifique la grosse avancée karmique ok bon bah écoutez après de douloureuses épreuves de longs efforts de votre côté vous allez intégrer vous venez juste comment je pourrais dire libérer une clé d'évolution importante j'insiste sur ça parce qu'on n'arrête pas de me dire en tête la clé la clé la clé la solution ouais dès l'instant que vous allez pouvoir actionner tourner cette clé dans le bon sens vous allez pouvoir vous libérer vous libérer de tous ces schémas répétitifs et ils ne se reproduiront plus plus jamais vous êtes libéré d'une partie de votre karma je vous l'ai dit tout à l'heure ici avec le blocage karmique que peut-être ce mauvais oeil est arrivé comment dire il y a peut-être il y a plusieurs vies c'est ce que je vous ai dit là on est sur le bon chemin hé c'est pas beau ça merci 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 mon guide alors ici nous avons la rencontre forte la personne à qui vous pensez ou tout simplement la personne oui que vous avez dans votre coeur donc du coup vous allez avoir et retrouver un lien très très fort avec cette personne il se peut même que ce soit une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle en tous les cas là on vous dit que c'est peut-être une relation qui a été stoppée il y a plusieurs vies de ça par peut-être je vous dis n'importe quoi une sorcière une personne qui envoyait des sorts une personne de la famille qui ne voulait pas vous voir partir ou autre c'est terminé on arrive au bout de tout ça parce qu'il y a un moment où on se libère d'accord là vous allez pouvoir retrouver cette personne allez est-ce qu'on a encore des réponses avez-vous encore besoin de nous dire quelque chose merci j'adore c'est la fin d'un cycle c'est la fin du cycle c'est la fin du négatif c'est la fin de pas mal de choses là mes amis c'est trop trop beau j'adore on voit que vous allez clôturer une période de votre vie durant laquelle des enseignements peut-être ont été transmis indirectement dans comment dire par vos anges par des messages nocturnes dans vos rêves ou autre peut-être même que vous avez compris par rapport à la rupture par rapport à pas mal de choses vous avez compris certaines choses des choses que vous n'avez pas envie de reproduire que vous ne reproduirez plus en tous les cas ces enseignements ont été transmis d'accord vous les avez reçus et à l'heure d'aujourd'hui ils sont acquis c'est ancré c'est en vous 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 êtes libéré quelque part d'une forme de carcan d'une forme de tristesse de quelque chose qui faisait partie un peu de votre vie c'était un peu récurrent tout ça et vous vous apprêtez juste à en tirer aujourd'hui les bénéfices enfin aujourd'hui dans 3 mois dès l'instant que vous regarderez la vidéo et à partir de cet instant on nous parle ici d'acceptation c'est une acceptation en fait c'est un peu comme une partie profonde de vous-même avait tiré le drapeau blanc ça y est c'est à dire en gros allez ok vous avez vous allez enfin accepter ce qui a pesé une situation douloureuse cette souffrance la rupture avec l'ex qui a été extrêmement douloureuse vous acceptez ça a trop pesé pour vous c'était compliqué et c'est une excellente carte ça fait deux excellentes cartes que vous avez que votre guide vous envoie pour vous elle est synonyme de nouvelles vibrations et de renouveau on vous dit ici à l'heure d'aujourd'hui votre guide vous dit en modifiant ce que vous émettez vous attirerez de nouvelles réalités et des synchronicités dans votre vie vous voulez que l'amour de votre vie revienne à vous tout peut être possible même si à l'heure d'aujourd'hui si vous connaissez son histoire peut-être qu'il est marié peut-être qu'il est mais tout peut-être possible tout c'est ce que votre guide est en train de vous dire on va en tirer une autre merci on vous dit ici qu'il faut juste s'il vous plaît lâcher prise on vous indique juste d'utiliser d'utiliser la loi de l'attraction en votre faveur c'est ce que je vous disais avec les énergies d'accord vous bloquez sinon une situation en émettant des pensées qui sont fixes sur une attente dont vous n'arrivez pas encore à vous défaire si vous pensez à cette personne qui fait partie de votre passé puisque c'est un ex mais que vous rêvez de vous reconnecter avec cette personne et on a bien vu qu'ici c'était tout à fait possible d'accord puisqu'on nous en a parlé puisque on a encore l'énergie de l'ex qui est là c'est tout à fait possible mais à partir de maintenant vous allez lâcher prise vous allez vous mettre dans une énergie positive afin de pouvoir attirer vraiment tout ce que vous souhaitez à vous on ne va plus penser à comment dire à je veux maintenant ici non non on va on va formuler autrement on va penser autrement en envoyant des vibrations voyez ce que je veux dire si vous envoyez des vibrations d'impatience vous retardez juste votre projet l'aboutissement de ce que vous souhaitez si vous êtes impatient et impatiente donc lâchez prise et la situation devrait normalement rapidement rentrer dans l'ordre et arriver à vous d'accord très très rapidement allez on va aller voir avec la magie de l'amour est-ce que s'il vous plaît vous avez un message ouh là là concernant celui que concernant celui que vous aimez on y va allez pour démarrer nous avons l'harmonie bon alors ici l'harmonie on nous indique juste une chose il est temps à l'heure d'aujourd'hui d'accord de d'avoir confiance dans le cours des choses il faut juste rééquilibrer un petit peu cette petite tempête qui est encore qui est encore un peu présente en vous avec cette énergie magnifique des messagers de l'amour on vous dit d'être juste attentif vous allez recevoir un message suite à une réflexion d'accord ou une question que vous vous êtes posée concernant votre ex compagnon celui que vous aimez la réponse viendra à vous sous l'apparence soit comment je pourrais dire comment je pourrais vous dire sous l'apparence vous aurez la réponse soit sous l'apparence d'un ami qui pourrait venir à vous je vous dis n'importe quoi un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps votre ex compagnon celui que vous aimez il est métisse il a les yeux verts dans ce coup boum il y a un ami qui arrive à vous et bien justement il vous dit je viens de rencontrer quelqu'un elle est super elle est trop belle regarde la photo c'est une métisse aux yeux verts bon c'est juste pour vous dire ouais on est bien en connexion on a bien notre ex qui pense à nous et qui va arriver à vous de toute façon il va y avoir des informations soyez attentifs et attentifs par rapport à tout ça ça peut être aussi sur le fait de je sais pas de d'écouter une musique et puis le titre l'intitulé de la musique ou la signature je sais pas de l'auteur peut être le prénom de votre ex en fait c'est le message de l'amour c'est tout simplement que vous allez recevoir le message que vous attendez alors si par exemple je vous ai donné l'exemple d'un ami et qui vous dit regarde la photo de la nouvelle femme que j'ai rencontrée etc et qui ressemble tout à fait enfin comment dire qui a des points communs avec votre ex celui que vous aimez et puis qui vous dit on s'aime on va se marier par exemple et bien ça peut être ça le message c'est que du coup la personne que vous aimez finira dans très peu de temps à revenir vers vous et puis ça sera une très belle histoire qui durera qui sera comment dire qui sera juste en harmonie aussi et qui sera toute belle en tous les cas comme vous l'avez toujours souhaité est-ce qu'on a encore un message s'il vous plaît les guides pouvez-vous s'il vous plaît me donner encore une information merci oh là là ici vous avez l'inspiration bon alors avec cette énergie de l'inspiration on vous dit d'imaginer tout simplement à plus grand que soi ok être inspiré c'est tout simplement respirer des informations subtiles qui circulent qui circulent autour de vous de notre notre conscience même supérieure et de l'univers on vous dit juste d'avoir l'inspiration c'est juste de recevoir de plus haut et ce qui signifie en d'autres termes que le message que vous allez recevoir c'est votre guide qui vous l'envoie donc c'est un message qui est qui est clair net c'est c'est l'univers qui vous l'envoie d'accord c'est quelqu'un qui est bien plus haut bien plus grand que vous donc c'est un message qui est qui est vrai qui est juste allez on va voir si on en a encore allez un dernier message s'il vous plaît allez mon guide merci mon guide coeur à coeur bon alors le coeur à coeur ici il vous est demandé d'ouvrir la porte de votre coeur enfin d'accord d'accepter et de recevoir tout l'amour que vous allez recevoir lâchez toutes vos croyances vos peurs sur l'histoire vécue passée d'accord puisque là on recommence sur autre chose une autre histoire autorisez-vous juste à dans un premier temps vous aimer mais surtout à aimer de nouveau et à vous aimer tous les deux vous et la personne de votre coeur c'est très très beau j'ai adoré et bien on va voir si on peut avoir un petit message complémentaire avec le petit oracle de l'intuition allez c'est bon très bien alors ici on a un grand coeur la libération c'est encore la carte de la libération d'accord donc on nous parle vraiment bien de libération libérer un blocage libérer une situation karmique la tolérance on nous parle de critique la critique est un poison c'est une source de tension et de conflit sors là de tes pensées et de tes paroles la paix est un esprit ouvert et attire tous les possibles ça fait plusieurs fois qu'on vous dit voilà d'avoir toujours des énergies positives on ne va pas penser à quelque chose de négatif concernant cette relation même si c'est la personne de votre coeur que vous l'aimez toujours et que vous espérez juste son retour on vous dit juste là c'est tout à fait possible puisqu'on vous l'annonce là on vous dit que oui ça va se faire par contre maintenant il va falloir être dans une dans une espèce d'énergie voilà positive où on vous demande d'être dans comment dire d'agir dans la loi de l'attraction utiliser cette loi d'attraction d'accord et de gratitude et vous verrez ensuite que de belles choses vont arriver à vous dans 3 mois dès l'instant où vous regarderez cette vidéo voilà mes amis j'espère que ce message de votre guide de vos guides vous aura parlé en tous les cas je vous embrasse très très fort et vous dis à très très vite au revoir